Je me réjouis d'apprendre que Dominique Ongwen, un commandant de haut rang de l'armée de résistance du Seigneur, s'est rendu et a été transféré sous la garde de la Cour pénale internationale. Je tiens à exprimer ma gratitude au gouvernement ougandais, au gouvernement centrafricain, aux forces de défense populaire de l'Ouganda et à la force régionale d'intervention de l'Union africaine pour les efforts soutenus qu'ils ont déployés et, plus globalement encore, à tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de cette avancée notable. Le transferment de Dominique Ongwen nous rapproche un peu plus de notre objectif, faire saisir le règne de la terreur imposée par la LRA dans la région des Grands Lacs. Depuis plus d'un quart de siècle, la LRA, placée sous le contrôle de Joseph Kony et de son haut commandement auquel appartenait Ongwen, terrorise la population du nord de l'Ouganda et des pays voisins. Ces membres auraient tué des dizaines de milliers de personnes et seraient à l'origine du déplacement de millions d'autres. Ils sont terrorisés des civils, enlevés des enfants et les ont contraintes à tuer et réduire à l'esclavage sexuel. Ils sont démembrés et atrocement défigurés, hommes, femmes et enfants. Par ces actes, les membres de la LRA ont commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui défient l'imagination. Mon enquête fait apparaître que Dominique Ongwen était un commandant de haut rang au sein de la LRA et qu'il figure parmi les personnes portant la plus lourde part de responsabilité dans des crimes rélevants de la compétence de la Cour pénale internationale. Sa remise à la Cour adresse un message ferme et sans équivoque. Peu importe le temps qu'il faudra pour y parvenir, le Bureau de procureur ne savoura pas vaincu tant que les auteurs des crimes les plus graves touchant la communauté internationale n'auront pas rendu de compte à la justice pour les crimes ignobles qu'ils ont commis. J'exhorte tous les membres de la LRA qui sont encore dans ces rangs à renoncer à la violence, à arrêter de commettre des crimes et à faire preuve d'autant de courage que ceux qui ont déjà franchi ces capes. J'appelle également tous les États à se mobiliser et à recentrer leurs efforts en vue de l'arrestation de Joseph Cogne ainsi que de toutes les autres personnes recherchées par la Cour pénale internationale. Les victimes de leurs crimes attendent depuis bien trop longtemps et méritent qu'on leur rende justice. Sous-titrage Société Radio-Canada